Salut à tous c'est FunFox et bienvenue sur le dixième épisode de notre petite série sur SaveTechEdges. Entre les épisodes j'ai pas fait grand chose parce que j'ai accompagné notre petit joueur WhiskyPur au Darkland parce qu'il a commencé après moi et que donc il n'avait pas encore été dans ce coin là. Je lui ai montré comment est-ce que j'avais fait mes zones de combat on va dire et j'ai creusé je fais maintenant que j'ai ça là je fais plus qu'un seul clic je mourrai plus c'est vachement pratique je mourrai plus mais je me retrouve avec bas de niveau de vie quand même j'ai creusé pour pour faire cette zone là parce que je connais blood magic que je sais que le blood altar c'est bien joli au début il prend que cette place là mais que ultérieurement il va prendre de plus en plus de place donc là je lui ai réservé un 9 par 9 j'ai creusé dans le fond et je lui ai réservé un 9 par 9 rien que pour lui j'ai mis l'incense altar ici ultérieurement il ira à un autre endroit probablement au dessus le problème c'est qu'en revanche vous entendez bien la rivière il ya une une grotte juste derrière au dessus de nous qui a une rivière faudra que je la bouche ultérieurement ça me fera un deuxième enfin je vais agrandir chez moi en fait tout simplement mais ça va prendre pas mal de temps donc je le ferai hors caméra donc j'ai déplacé mon mon blood altar donc je suis en train de le remplir tranquillement mais sûrement et je suis en train de commencer à faire les blancs crunes pour le passé niveau 2 j'avais j'ai préparé deux trois autres trucs c'est que comme j'avais fait un l fire forge avec le l fire forge on peut faire un arcane ash le arcane ash se fait avec gunpowder ash white dye powder et charcoal le white dye powder étant fait avec le bon mille et la présence d'un demonic will ça donne un arcane ash là dedans en fait il faut qu'il ya un demonic will ici l'autre chose que je voudrais faire dans le dans le l fire forge c'est les tatari que j'aime ces trucs là là petit tartari que j'aime ça se fait avec un bronze un ash un blue dye powder et un shadow fragment alors je vais pas passer la nuit parce que mon pote est dans le dans le dark land donc ce serait pas très sympa pour lui si je je fermais la nuit alors que il est en train d'essayer de faire du combat et donc là j'ai tout ce qu'il faut il faut un bronze il faut petit il faut un bronze h shadow fragment ce deux fragments j'en ai un milliard et un ash j'en ai en fait c'est juste ça se fait facilement le ash ça se fait en brûlant du bois dans stone grill jusque là rien de bien compliqué j'en avais fait quelques-uns j'en ai là voilà j'en ai aussi un autre là mais c'est parce que j'ai prévu un autre craft après alors h bronze blue petit et il faut ah oui en revanche je crois qu'il faut non il faut rien du tout h bronze blue shadow alors à ça utilise un douille là il ya que 0,83 c'était ça qui m'intéressait alors on va mettre un qui a voilà 1,54 leak et là il va passer à 0,54 ce petit tartaric gem en fait on peut l'utiliser derrière et ça utilise 0 will pour avec une épée faire un sentient sword mais il faut un black quartz sword et ça je l'ai pas encore l'idée c'est vraiment ça en fait derrière ça va être de de pouvoir avoir des swords qui récupère de la de la rouille directement donc ça je l'utiliserai ultérieurement je voulais ça j'ai plus beaucoup je voulais ça pourquoi c'est là j'ai le nez chronomicon il faut que je fasse une statue vous souvenez j'ai récupéré ce qu'il faut pour donc voilà donc du champignon ça cuit la statue de chocote nécessite de la flèche de chocote et ce truc là que je sais pas ce que c'est des décoratives donc c'est un monolithe un clé et un blue d'eye powder il me refaut un blue d'eye qui va falloir que j'aille chercher de nuit j'aime pas trop ça surtout parce qu'en fait tu vois pas bien les fleurs de nuit ça je pense que c'est bleu t'es pas très rapide à monsieur le but aujourd'hui blue d'eye clé monolithe clé c'est là et monolithe je sais même pas où c'est je crois que je l'avais mis là aussi monolithe j'ai une statue décorative de nana lopette que si ça je l'entoure de chocote c'est bon je vais sur moi voilà ensuite ça je le ferai plus tard il faut alors il faut que je pose la statue alors je me mette un endroit où ça va pas trop abîmé parce que je crois que ça fait des effets négatifs enfin on est de nuit donc je vais pas aller non plus n'importe où je crois que ça fait des effets négatifs quand tu poses la statue et il me faut le bouquin sur moi pour le charger le bouquin il est là on va poser la statue ici et on va se mettre à portée et je suis à portée là alors c'est pas le bouc non ritual forbidden knowledge non rituels information potential knowledge alors voilà tu prends des l'air tata 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 les serres chagotes statut comme chez ça peut transporter le pe tous les les nearby players holding a seulement quand on est en dessous du ciel donc il faut que je me mette en dessous du ciel je mette au bout de mon pont là je sais ce sera un peu loin des ennemis ce sera pas mal j'ai commencé à avancer le pont ici on est en dessous du ciel là t'es content là voilà ça c'était whisky qui viennent passer par mon pont donc là j'ai vu un petit trait voilà j'ai revu un petit trait voilà j'ai 25 où c'est pas très rapide il faut que je regarde combien j'ai besoin des portales et ça nécessite mille ah bah on n'est pas sorti eh ben je vais couper la vidéo et puis on se retrouve quand j'aurai fini ça ouais 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 on va attendre on joue reprend une minute juste pour vous montrer en fait je suis allé très loin contrairement à ce que j'avais montré le coup d'avant je suis allé très loin de chez moi parce que j'ai lu dans les forums que en fait si tu fais ça au pied de chez toi en fait quand tu fais ton coup de nécro comme ça ça fait des debuffs régulièrement tu vas prendre des éclairs dans la tronche et les éclairs vont spawner des monstres et tout mais le temps que tu es fait t'es atteint mille tu vas avoir transformé la zone où t'es en une zone qui va faire spawner des des monstres abyssaux donc tu as pas envie de faire ça chez toi donc en fait j'ai fait ça loin et en fait ça a fait spawner notamment des slimes donc j'ai des slime balls c'est super cool et je suis quand même encore en train d'attendre en plus de ça je me suis mis loin et ici vous voyez là bas bah y'a un escalier de de comment ça s'appelle de chogote donc ça va le faire hein ça va le faire pour la suite je vais pas y aller hein je vais pas y aller mais je note j'ai noté l'endroit j'irais me faire le l'ours en revanche je pense là je suis en train d'attendre les mille le problème c'est qu'en revanche une fois qu'on a atteint les mille le but c'est de faire un bnest téléporteur et pour ça il y a deux choses qui me manquent monolith stone tout ça j'ai mais dark oak fence gate j'ai pas et il faut impérativement du dark oak ou wood plank alors il y en a hein c'est juste que j'en ai croisé mais j'en avais pas ramassé donc j'irais le chercher le problème surtout c'est pour faire le téléportail en lui-même black die powder il n'y a pas de problème colle j'ai pas de problème copper tin bloc tout ça j'ai pas de problème corallium pearl j'en ai pas et ça a trouvé il faut aller trouver du corallium dans sous l'eau donc faut falloir que j'aille miner sous l'eau à 40 ou moins je crois sous l'eau donc ça va être assez relou je pense que je le ferai hors caméra je vous reprendrai quand j'en aurai trouvé bon comme promis je suis je vous retrouve là en fait je suis allé me promener pas mal parce que j'ai eu plusieurs choses à faire la première c'est que je sais plus où je les noter piliers 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 là voilà là je suis quand même allé jusque là moi j'habite ici je suis monté jusque là parce qu'ici il ya du dark oak je vais en avoir besoin plus tard donc je l'ai ramassé je l'ai rangé j'en ai du dark oak sapling et du dark oak wood j'en ai profité aussi pour apporter du tiger wood sapling un jour peut-être j'en aurai besoin mais en tout cas j'ai du dark oak pourquoi parce qu'en fait je vais avoir j'ai un certain nombre de choses à préparer en fait pour pouvoir faire mon bénisse téléporter ce que je vous ai montré n'était pas parfait je me suis rendu compte depuis alors deux choses la première c'est que j'ai besoin de faire tout ça j'ai besoin d'un dark oak fence gate donc il me fallait du bois mais en plus de ça il me faut dans le téléporter un apprentis blood orb obligatoirement et pas juste un blood orb week que ce que j'avais déjà l'apprentis se fait avec du corallium la perle de corallium se fait avec du corallium infus stone qu'on fait griller et ça ça se fait en mettant 3 3 et 3 en fait il faut mettre neuf gemmes de corallium mais cette gemme j'en ai besoin une pour faire l'orbe une pour faire alors j'avais trois trucs j'avais noté trois trois trucs dont j'ai 20 il ya un pour faire le l'énergie pédestale si je veux faire le la quête secondaire là là pour pouvoir charger mon economic on tout seul et c'était quoi le troisième il y avait il y avait quoi d'autre et quoi d'autre il y avait un autre truc qu'on pouvait faire avec c'était quoi donc le blanc téléporteur ah oui c'est ça c'est que j'en ai aussi un pour le téléporteur donc j'en ai un pour faire le blood orb et un pour le téléporteur donc ça fait au moins il m'en faut au moins deux rien que pour faire la partie téléportation et un troisième pour le si je veux faire la quête annexe en fait ce que j'ai fait c'est que je suis allé me mettre dans du swamp ici je suis dans du swamp et il est dit que dans les souterrains des swamps il y en a alors qu'est ce que j'ai fait j'ai mis je me suis fait un petit trois par trois de bois de terre comme ça j'ai retiré l'eau j'ai creusé au milieu et j'ai creusé verticalement c'est le truc qui est interdit à faire dans minecraft et quand j'ai commencé à entendre du bruit de monstres j'ai creusé un escalier et j'en ai trouvé donc je vous avais promis que je vous tiendrai au courant quand je trouverai c'est voilà qui est fait je vais probablement essayer d'aller en chercher d'autres parce que je pense que j'en aurais pas suffisamment pour faire trois corallium et comme à quoi que ça a l'air d'être une jolie veine rien alors j'ai récupéré combien 21 corallium gemme c'est à dire trois fois neuf j'ai pile trois fois attend je dis des conneries là oh 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 3 x 7 3 x 7 hein en terre donc j'ai de quoi faire deux j'ai de quoi faire deux mais pas trois je vais continuer à creuser tranquillement jusqu'à ce que je trouve la suite et puis après je rentre à la maison donc j'ai fait un certain nombre de choses j'ai préparé beaucoup beaucoup la suite en fait là donc comme j'avais dit j'ai été chercher le du du black hood là du 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 je sais plus comment s'appeler darko darko au coude j'ai refait pousser aussi du 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 red cedar parce que je vais en avoir besoin plus tard et je suis j'en ai profité tant que j'étais en train de me promener pour aller chercher du il est où du et je vais trouver ain non j'ai plantée donc voilà du mulberry sapling parce que je vais avoir besoin de mulberry plus tard pourquoi je vais avoir besoin de mulberry pour plus tard parce qu'en fait seul le mulberry對了 mulberry park barque, et le mulberry park nécessaire pour faire du salt mulberry park avec de la pulpe, avec tout un tas d'éléments qui vont nécessiter que j'ai d'ailleurs accès à une scie à un moment ou à un autre de mémoire, mais pour pouvoir atteindre à un moment le washi pour pouvoir atteindre avec l'aquamarine le parchemin dont j'aurais besoin ultérieurement ça c'est plus tard mais tant que j'étais en train de me promener, je me suis dit que j'allais faire ça en même temps j'avais ça à faire c'était pas avec de c'était avec de la stone pourtant je n'avais pas un, ou c'était 3, 3, 3 bon c'est 6, 2 et 1, c'est pas grave ah si mais en fait c'est c'est ceux là il faut quand même les crafter ensemble et après tu mets tes 3, 3, 3 et 3 voilà comme ça et là ça va devenir voilà un corallium et je m'en fais encore deux autres comme ça pour tout ce que j'ai à faire avec du corallium je l'ai fait cuire oui mais en fait non le corallium est plus urgent non les gars voilà ça ce sera pour plus tard pendant ce temps là j'ai continué à me faire du du blood magic vous l'aurez remarqué d'ailleurs à mes points de vie pourquoi ? parce que alors où est ma balle ? elle est là j'avais besoin de passer pour pouvoir me faire le blood orb niveau 2 celle là là il faut que mon blood altar soit niveau 2 et pour que le blood altar soit niveau 2 et bien il faut ce truc là voilà donc c'est 6 stone comme ça comme ça comme ça il va m'en falloir plus d'ailleurs comme ça et comme ça ça me laisse le truc mais je vais pas avoir assez voilà là j'ai du coup à en faire 5 il m'en manque encore donc il me faut quand même un peu de de stone voilà j'ai tout ce qu'il faut et là normalement si je mets le dernier avec le dernier comme ça le dernier comme ça j'en ai 6 j'en avais déjà craft 2 c'est pour ça que j'en fais que 6 en fait il en faut 8 autour de mon un altar comme ça et là ça passe niveau 2 alors on sait pas que ça passe niveau 2 dans les faits ça le montre pas mais on va attendre d'avoir un peu plus de points de vie on va le remplir au max voilà j'ai plus de points de vie je l'ai pas rempli du tout au max j'espérais que ça tiendrait plus que ça je sais pas combien il y a de magie dedans et il va m'en falloir un peu quand même parce que pour faire l'altar niveau 2 enfin pour il me faut 5000 ça peut contenir jusqu'à 10 000 je crois de mémoire l'altar et il en faut 5000 je voudrais être sûr qu'il y en a suffisamment dedans donc on va le mettre et puis on va voir normalement ça devrait tenir quoi d'autre pendant que ça ça draine tranquillement voilà on va continuer à remettre des bols là dedans oh oui je m'en suis refait d'autres de la bouffe ah oui vous aurez peut-être remarqué aussi je suis à 100% partout là maintenant donc j'ai 20 points de vie et j'ai force et résistance 1 de base partout que j'arrive ok donc ça c'est une chose alors à part ça je voulais quand même faire d'autres choses avec ce corallium il faut que je fasse un piédestal une énergie piédestale avec un shadow gem et des monolith stones alors les monolith stones je ne sais plus où je les avais mis là je ne vais pas en avoir assez il faudra que j'aille en chercher donc ça je le ferai plus tard le dernier il me faut des trucs que je suis en train de faire fondre parce qu'en fait il me faut un team block un copper block je crois qu'il me faut un bronze block aussi et ça je crois que j'en ai pas d'avance donc il faut que je fasse fondre un lingot de bronze il faut que j'arrête de faire fondre du copper parce que j'en ai pas besoin pour faire un bloc de bronze pour l'instant le seul moyen c'est tu fais des lingots de bronze là-dedans et ensuite seulement tu les refais fondre là-dedans en fait donc là j'en ai 3, 6 on va faire un truc pour que ça aille plus vite rends-moi tout merci remets le hopper ok là il y en a 3 là-dedans plus 3 là donc j'en veux encore 3 nouveaux ils sont où ? ils sont là voilà j'en veux encore 3 pour finir mon bloc puis je vais envoyer 9 de ça ça va prendre un petit moment donc je vais couper la caméra à nouveau bon je viens de perdre 8 minutes d'enregistrement où j'ai fait le blank teleporter donc il va falloir que je reprenne rapidement le blank teleporter se faisait avec black dye powder rien de plus simple black lotus que tu passes au grindstone corallium pearl ça c'est bon vous l'avez vu block of call etc donc ça c'est quelque chose qui n'était pas très très compliqué j'ai préparé aussi molly nolly stone etc oui j'avais préparé aussi il est où d'ailleurs là le dark hawk fence gate donc je vais avoir besoin avec le blank teleporter un coldest quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre un deux trois ça doit être bon ça doit être tout alors et oui bien entendu j'ai récupéré aussi un apprentice blood orb que d'ailleurs j'ai oublié de accrocher voilà un peu plus loin là bas j'ai installé un petit ensemble de cobble parce que pour faire des rituels de d'abyssal craft il faut placer des cobblestones dans un format un peu spécial c'est une cobble au milieu et un ensemble de cobble un peu comme tome craft tout autour avec un d'écart et deux de largeur et un de profondeur et après si je lui fais shift clic droit voilà ça génère un rituel altar avec des rituels pédestals ce truc là va me permettre de faire un rituel qui va me prendre 1000 d'énergie c'est pour ça que j'avais chargé mon mon necronomycone à 1000 d'énergie il va me prendre le blanc téléporter au milieu demonic will monolith stone dark oak fenstay gate coldest alors demonic will monolith stone si je commence à pas savoir les placer des trucs ça va pas le faire ici c'était dark oak et coldest dark oak fenstay coldest tac tac après il y avait monolith stone gunpowder et le reste c'est de la monolith stone gunpowder monolith stone monolith stone et là c'est pareil je place le blanc qui est porté au milieu je fais un shift clic droit avec le necronomycone et j'ai ah non je voulais pas prendre le voilà j'ai le bénis téléporter le bénis téléporter va me décoincer la recherche de aquamarine et black quartz on va se mettre ça par ici pour l'instant ce sera très bien et en revanche on va prendre des torches des torches et encore des torches c'est pas c'est pas shift pour pour activer je suis arrivé dans le bénis dans le bénis ah et je suis dans un joli souterrain bon la première chose à faire ça c'était pas très très malin dans un souterrain super si je perds de la mort qui tue ça ah on est dans le bénis donc ah là au moins il y a de la lumière première chose notez où est-ce que je suis marqueur out accessoirement je suis en 71 dans le bénis ça c'est en haut et ça c'est en bas si je suis à 71 je suis pile au mauvais endroit pour trouver que ce soit l'un ou l'autre je crois ce qu'il faut savoir c'est que dans le bénis donc je vais pouvoir trouver de l'aquamarine et du comment ça s'appelle de l'aquamarine et du black quartz l'aquamarine en hauteur et le black quartz en bas mais il fait nuit partout et si tu te mets dans l'ombre si t'es trop loin de la lumière tu prends des dégâts alors je sais pas à quelle distance de la lumière je dois être pour prendre des dégâts mais là je pense que je vais pas tarder on va en mettre quand même donc je vais creuser jusqu'à ce que je trouve les trucs qui m'intéressent parce que là pour le coup c'est du minage l'idée c'est d'essayer de trouver de l'aquamarine et du quartz parce que l'aquamarine derrière va me permettre de faire du parchemin et après l'astral tom on va pouvoir entamer astral sorcery pour ça je vais avoir besoin d'avoir fait l'astral tom et d'avoir de l'aquamarine et 1000 d'énergie du necronomycon pour pouvoir démarrer le modpack astral sorcery et le black quartz va me permettre plusieurs choses déjà la première chose c'est qu'on peut faire le black quartz IoT qui est le meilleur et la meilleure attaque du jeu et le meilleur minage de cet âge j'entends etc et une armure qui va être pas piquée des hannetons aussi et le wooden axle qui va me permettre de pouvoir enfin automatiser un petit peu toute la partie better with mode le 1000 et puis tout le reste que je pourrais faire à partir de ça donc là je vais aller chercher du black quartz parce qu'au sous-sol c'est plutôt le black quartz et après j'essaierai de monter plutôt dans les étages pour choper l'aqua marine je vais pas me plaindre d'avoir démarré dans un comment ça s'appelle d'avoir démarré dans un souterrain parce qu'en démarrant dans un souterrain j'ai pas le problème de il y a des monstres partout ça c'est de la limestone ça c'est du marbre le marbre il faut le garder parce que c'est pareil je vais en avoir besoin pour faire la table de craft de luminous donc je vais chercher tout ça parce que le le black quartz quand en revanche on n'est pas dans des failles et ben il faut aller faire du du minage opti et puis je reviens vers vous au prochain épisode au moins on a Talbenis ce qui est quand même un sacré milestone on approche lentement mais sûrement de l'âge 2 puis on va voir ce que ça donne pour la suite en espérant que l'épisode vous ait plu si il vous a pas plu dites moi pourquoi si il vous a plu n'hésitez pas à le faire savoir à mettre des pouces bleus de partout à vous abonner à hurler votre amour pour moi tout ça tout ça les trucs habituels quoi et puis à très bientôt ciao ciao